Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, mais il bénit la plus grande et la meilleure bénédiction que Dieu peut nous donner. Vous savez laquelle c'est, ce n'est pas l'argent, la position sociale, la santé, la famille, ce n'est pas le mariage. La plus grande, la plus grande des bénédictions que Dieu peut nous donner, vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est, la révélation de sa volonté pour notre vie. Vous savez pourquoi ? Lorsqu'il vous révèle sa volonté, vous dépassez n'importe quelle barrière, vous êtes capable d'arriver aux limites pour réaliser ce qu'il veut que vous fassiez. Et je parle ainsi, parce que cela m'est arrivé, juste d'y penser, je ressens une joie dans l'âme. Parce que, quand j'ai connu Jésus, lorsque j'ai eu ma rencontre avec lui, là, j'ai pris connaissance de ce qu'il voulait de moi. J'ai appris qu'il est mort, qu'il a donné sa vie pour sauver la mienne, il a donné son âme pour sauver mon âme. Et que voulait-il de moi ? Il voulait que je donne mon âme en faveur des personnes souffrantes, des âmes perdues de ce monde. Donc, lorsque j'ai pris connaissance de cela, de cette révélation, je n'ai voulu rien savoir d'autre dans ma vie. J'ai voulu savoir, j'ai voulu résoudre le problème de ma vie sentimentale, parce que j'avais besoin d'une aide. Et Dieu m'a donné Esther. Donc, nous avons fait un seul corps, et là, mes amis, nous sommes allés de l'avant. Des luttes, des difficultés, des problèmes, quels qu'ils soient, quels qu'ils soient, quelles que soient les luttes, les obstacles, quels qu'ils soient, peu importe, nous avons dépassé un à un pour alors réaliser la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Le jour, le jour où vous allez comprendre, le jour où vous allez comprendre, vous allez exploser. Parce qu'il n'y aura plus de problème. Vous n'aurez plus de problème. Vous aurez un but, un objectif, et vous allez mettre toute votre force, 100%, pour prendre possession de ce que lui veut que vous fassiez. C'est ce qui m'est arrivé. Vous savez pourquoi ? Hier, nous parlions au sujet de la sensibilité de Dieu, que Dieu a une âme, Dieu sent, Dieu sent nos douleurs. Vous saviez ? Vous saviez cela ? Vous voyez, en Esaïe 53, il y a un récit parfait de la souffrance du Fils. Vous imaginez la souffrance du Père. Vous imaginez la souffrance du Saint-Esprit de voir son Fils là, incarnant toute la malédiction de l'humanité, toutes les malédictions, incarnant tout le péché de l'humanité. Imaginez, lorsque vous pensez à un enfant en train d'être outragé, un enfant innocent, pur, très pur, saint, en train d'être outragé dans son innocence par un bandit. Je n'aime même pas parler de cela, mais par une crapule, un cruel, une personne perverse, un adulte cruel qui utilise cet enfant et marque sa vie pour toute la vie. Donc, lorsque vous pensez à cela, quel misérable, quel malheureux, quel homme cruel, Dieu a porté dans son Fils le péché de cet homme. Vous savez ce que c'est ? C'est très fort, mes chers amis. Donc, vous imaginez, comme Dieu souffre, il a souffert, là au calvaire, mais il souffrait déjà depuis le jour où Adam et Ève sont tombés dans le péché. Lorsque nous disons que Dieu souffre, voyez là au psaume 86 de David, David dans le désespoir, dans le désespoir parce qu'il a vécu ses jours les plus amers de la vie à partir du moment où il a adultéré avec Bathsheba. Vous allez voir cela dans l'histoire de David, dans la prochaine série, vous allez regarder. Mais le fait est que David, dans cette douleur, cette souffrance, cette angoisse, parce qu'il a souffert jusqu'à la mort. Bon, on ne va pas en parler, vous allez regarder après, au mois d'avril, sur la TV Record. Mais il arrive au point, au psaume 86, de dire adieu. Voyez ce qu'il dit adieu. Incline-toi, Seigneur, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux. Il avait ses nécessités, ses besoins, au-delà des besoins, il était affligé. Il n'était pas seulement nécessiteux, il était affligé également. Il continue en disant, ai miséricorde de moi, car je clame à toi, tout le jour. Chaque jour, il clamait à Dieu, il était le roi. Est-ce qu'il n'avait pas ses moments de plaisir ? Non, il dit tout le jour, je crie à toi. Pourquoi ? Parce qu'il était en train de gémir, de gémir, de gémir. Vraiment, il est impossible de parler ici ce qu'il a souffert durant les jours après son péché fatidique. Et il dit alors, même au milieu des douleurs, il dit, je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. C'est-à-dire, même dans l'angoisse et nécessiteux, il reconnaissait Dieu, il louait Dieu. Mais comment est-ce possible ? La personne est en affliction, dans la nécessité, et elle loue Dieu. Oui, voyez le cœur de David. Et il dit, voyez, car ta bonté est grande envers moi, grande, immense, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. « Oh Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents, une troupe, une troupe, un rassemblement d'hommes violents, en veulent, à ma vie, ils ne portent pas leur pensée sur toi. » C'est-à-dire, ils n'ont pas mis mon âme devant toi, parce qu'ils étaient méchants. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu, voyez, faites attention, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Qu'est-ce que cela veut dire être miséricordieux ? Lorsqu'une personne a de la miséricorde, par exemple, lorsque vous voyez une personne souffrante, affligée, lorsque vous prenez connaissance de quelqu'un, par exemple, ces désastres, ces morts qui arrivent dans ce monde, lorsque vous voyez le peuple là, en Ukraine, qui gémit sous le feu, sous les canons, qui gémit de froid, de faim, gémit sans de soif, gémit sans des problèmes, les plus, des besoins les plus simples, vous voyez, vous avez compassion, vous sentez la douleur, on ressent la douleur, n'est-ce pas ? Cela peut ne pas nous concerner, on n'est pas parents, mais juste par le fait d'être une personne, juste par le fait d'être personne, nous ressentons de la compassion pour les personnes qui souffrent, n'est-ce pas ? Bien, cela montre que Dieu, Dieu, la compassion de Dieu, se fait par le fait qu'il est âme, il a cette sensibilité avec la souffrance, il souffre, donc il dit, tu es un Dieu miséricordieux, un sentiment de douleur pour ceux qui souffrent et compatissants, et il ajoute, lent à la colère, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, et il inclut, lent à la colère, Dieu est compatissant, vous pensez que Dieu est là, en haut, tranquille, assis sur un tronc de gloire, en train d'être adoré, servi par les anges, Dieu, mes amis, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de la Bible, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, souffre, il souffre pour chaque âme qui descend en enfer, il sent, mais il ne peut rien faire, il a dit que, il est dit, lui-même dit que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort des méchants, il ne prend pas plaisir, mais que peut-il faire, n'est-ce pas, n'est-ce pas vrai, mais il n'est pas puissant, il n'est pas Dieu, il ne peut pas changer, non, il ne peut pas dépasser les limites, ses limites, en relation à la liberté qu'il nous a donnée, vous avez des enfants, vous qui avez des enfants, vous savez cela, et vous qui êtes enfant, fils, fille, vous savez cela, arrivé à un certain âge, l'âge de la raison, vous dites tout simplement, ah, maintenant je n'ai plus besoin de papa, ni de maman, je n'ai plus besoin de leur conseil, je vais faire ce que je pense devoir faire, et vous entrez dans une vie irrégulière, mais votre père, votre mère dit, mon fils, ma fille, ne fais pas cela, vous dites, non, c'est ma vie, je veux cela, c'est-à-dire, vous voulez laisser aller votre cœur, donc, là devant, vous reconnaissez que vous avez pris un chemin erroné, vous souffrez, et vous gémissez, bien, mes amis, votre père, votre mère, peuvent avoir l'argent du monde entier, mais ils ne peuvent pas vous délivrer de votre souffrance, ils ne peuvent pas vous délivrer des drogues, ils le peuvent, non, ils ne le peuvent pas, les enfants qui entrent dans les drogues, ils veulent vivre dans les drogues, combien de parents gémissent, souffrent en voyant leurs enfants dans les drogues, et ils ne peuvent rien faire, ah, je vais le mettre dans une clinique, ça ne va servir à rien, je vais faire ceci, je vais faire cela, cela ne va servir à rien, aucun argent, aucun argent dans ce monde peut résoudre le problème d'un drogué, parce que le problème d'un drogué est un problème spirituel, c'est un problème spirituel, c'est un démon, donc, qu'est-ce que le père ou la mère peuvent faire pour cet enfant ? Rien, si ce n'est prier, ce que beaucoup ont fait, donc, mes amis, Dieu est ainsi, il ne peut absolument rien faire pour nous, tant que nous ne nous livrons pas à lui, lorsque nous arrivons, oh mon Dieu, et miséricorde-moi, je suis fatigué de souffrir, je suis fatigué d'être moi, je veux de l'aide, j'ai besoin de ton aide, là oui, il entre dans notre vie et il transforme cette vie, te dégoût en une vie saine, une vie bénie, donc David savait que Dieu était compassion, miséricordieux, mais qu'il souffrait aussi, il savait que Dieu souffrait à cause de lui, de David, à cause de ce qu'il avait fait, mais que pouvait-il faire ? Dieu ne peut pas dépasser sa sainteté, sa justice qui est très pure, non, il ne pourrait pas, il devait laisser David selon sa volonté, mais lorsque David l'a invoqué, acclamé, il a écouté et il lui a répondu, mais cela ne veut pas dire qu'il a oublié les péchés de David, non, la Bible dit, là, dans le livre de Nombre, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, il sauve, il libère, il transforme, il pardonne, mais la personne va moissonner les fruits de son péché, il n'y a aucun doute à ce sujet, mais Jésus n'est pas mort pour mes péchés, oui, bien sûr, mais vous avez semé, mes chers amis, vous allez moissonner, je moissonne aujourd'hui ce que j'ai semé hier, je vais moissonner demain ce que je suis en train de semer aujourd'hui, si je sème ce qui n'est pas bon, je vais moissonner ce qui n'est pas bon, même en étant rempli du Saint-Esprit, même en étant sauvé, même si par hasard je trouve la repentance et que je reçois le pardon de Dieu, il va me pardonner, mais je vais moissonner, même ainsi, je vais moissonner les fruits de mon péché, il n'y a aucun doute à ce sujet, donc ne pensez pas que Dieu est injuste, non, ne pensez pas que Dieu va vous passer la main sur la tête, non, il ne va pas faire de voix mimimi, non, non, il va vous laisser moissonner les fruits de ce que vous avez semé, n'ayez aucun doute à ce sujet, il pardonne, mais il ne tient point le coupable pour innocent, il pardonne, mais il va laisser le coupable moissonner les fruits de son erreur, c'est ce qui est arrivé avec David, vous allez voir dans cette série, je crois qu'elle sortira en avril, la série de David, vous n'avez pas idée de ce que David a souffert, il a souffert tous les jours de sa vie, le reste des jours de sa vie, il a été pardonné, Dieu l'a pardonné, mais il a moissonné les fruits, de ce qu'il a semé, jusqu'à la mort, jusqu'au dernier soupir, il a gémi, très fort, c'est très fort, mais très, très fort, et l'excellent exemple, une excellente leçon pour nous tous, Dieu a permis tout cela, il a permis que tout cela arrive, il l'a laissé écrit, il n'a rien laissé manquer, pour que nous venions nous revêtir d'humilité et ne pas faire la même chose, ne pas être et ne pas faire la même chose, donc, mes amis, Dieu souffre, il sent, mais il ne peut rien faire, il ne peut pas interrompre la liberté qu'il nous a donnée, empêcher la liberté qu'il nous a donnée, pour que nous ne venions pas pécher, pour que nous ne venions pas moissonner les fruits de notre péché, c'est la réalité, donc il dit ici, l'éternel, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, bien, nous parlerons plus à ce sujet, parce que vous qui êtes en train de moissonner les fruits de ce qu'a été votre vie dans le passé, c'est naturel, vous avez été pardonné, mais vous allez moissonner les fruits de ce que vous avez semé, n'ayez aucun doute à ce sujet, on ne se moque pas de Dieu, tout ce que l'homme sèmera, il le moissonnera, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, il moissonnera ce qu'il a semé, c'est pour cela que je demande que le Saint-Esprit vienne illuminer votre compréhension pour comprendre la parole de Dieu, pour être humble et vous réserver et vous garder et vous protéger même si vous devez vivre dans une bulle, mais que vous soyez protégé dans cette bulle de connaissance de la parole de Dieu pour que vous ne veniez pas à tomber en tentation et moissonner les fruits du péché. J'aimerais, en parlant du fruit du péché, la chose qui arrive le plus, ce sont les mauvais mariages, les mauvaises relations, la chose qui arrive le plus dans ce monde, parce que lorsque le garçon, l'enfant passe à l'adolescence et commence à vouloir d'autres relations avec les autres personnes, etc., et nous vivons dans un monde qui est un enfer, un enfer dans ce monde précisément à cause des mauvaises relations. Donc, aujourd'hui, à 20h, ici, au temple, comme dans tous les temples de l'Église universelle, vous allez trouver un cours, une orientation qui, certainement, vous aidera à penser avant de vous marier, avant, avant de, avant, vous allez comprendre, vous allez apprendre à aimer, parce que si vous apprenez à aimer, vous allez apprendre à éviter la souffrance. Oui ou non ? Pensez avec moi. Lorsque nous apprenons à aimer, la même chose est la foi. Vous apprenez la foi intelligente, vous allez moissonner les fruits de la foi intelligente, vous apprenez la foi émotive, vous allez moissonner les disgrâces de la foi émotive, qui est, par exemple, la personne qui est fanatique, le fanatisme, le fanatisme, c'est le fruit d'une foi fanatique, d'une foi sans le raisonnement, sans intelligence, c'est une foi de cœur, et avec le cœur, le cœur qui est méchant, qui a la foi, dans le cœur, va se faire mal. C'est la même chose en relation à l'amour. Si vous avez un amour intelligent, si vous êtes intelligent, vous mettez votre intelligence, votre raison pour penser à l'amour auquel vous allez vous attacher, vous allez vous marier, vous allez vivre la vie à deux, vous serez béni et vous allez profiter de cet amour tout le reste de votre vie. C'est ce que j'ai fait Esther et moi, nous avons fait ainsi. Elle a cherché une personne craignant Dieu. De mon côté, je cherchais aussi une personne craignant Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons réaliser, nous avons pu nous marier, faire un seul corps et vivre cette vie à deux jusqu'à la fin de notre vie. Donc, apprenez à aimer avec intelligence, mes amis. Utilisez votre intelligence, votre raison, votre tête pour que vous puissiez savoir comment et qui aimer, qui aimer et comment aimer ce quelqu'un. Aujourd'hui, au temple de Salomon, à 20h, Christiane et Renato seront là donnant le meilleur d'eux pour ceux qui veulent utiliser le bon sens, la tête, l'intelligence. D'accord ? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Grâce à Dieu. et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada